bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août car il est temps de le faire quand même donc j'ai un peu plus de papier que d'habitude mais j'ai quand même des ebooks donc pas mal de papiers parce que j'ai fait pas mal d'achats à Emmaüs donc il y en a certains que vous avez déjà vu si vous vraiment vous suivez toutes les vidéos sinon je les remonte pour ceux qui ne suivent pas toutes les vidéos donc pas mal d'achats sur chez Emmaüs j'ai fait des achats à France Loisirs et on a commencé une nouvelle saga avec chouchou voilà il faut vite les suites parce que lui il lit très vite vu que c'est que des bébés donc voilà donc on commence tout de suite pour pas que ce soit trop long donc à France Loisirs je continue la collection pour bébés donc voilà je me fais la collection des Disney donc là j'ai pris Bernard et Bianca voilà donc toujours pareil enfin c'est ça me permet de me mettre à jour moi aussi au niveau des Disney parce que je connais les titres je connais les titres mais je les ai pas vus quoi donc voilà ça va me permettre de me mettre à jour et bah comme d'habitude les illustrations sont très jolies les couleurs elles sont belles enfin voilà voilà ça permettra bah comme ça bébé a déjà sa petite bibliothèque qui prend forme voilà donc ça c'est le troisième voilà le troisième que j'ai pris donc précédemment j'avais pris Aladdin et Bambi donc voilà je vais essayer d'en acheter un petit peu tous les mois on va voir et là vu que j'avais droit à 3 euros de remise sur le prochain achat j'ai pris Pinocchio voilà un classique de chez classique et bah pareil hein le devant m'a classé il y a de très belles illustres à Simon et voilà moi je suis satisfaite je les trouve très 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 jolies avec donc ça va lui faire une petite collection bien bien sympa et puis vraiment voilà ça va j'ai toujours voulu avoir la collection donc cette fois ci bah ça va faire le billion qu'il aura donc voilà ensuite donc à Emmaüs je me suis procuré 365 histoires pour le soir donc j'ai pas le cd qui va avec je sais plus si c'était un cd autre jour c'est pas bien grave c'est vraiment les histoires qui prime donc voilà une histoire par jour enfin voilà ils ont relativement bon état enfin voilà je vais essayer de trouver aussi ceci donc voilà donc là c'est sur les princesses et les filles donc c'est un petit garçon c'est pas grave de toute manière il va pas comprendre grand chose à ce que je lui dis au début je pense donc ça sera un petit peu plus pour moi mais voilà histoire d'avoir quelques histoires enfin quelques là j'ai de quoi faire pour le soir donc voilà je l'ai eu je crois je l'ai eu à 3 euros à 3-4 euros donc voilà je suis toujours à Emmaüs ça pèse j'ai euh j'ai fait une affaire de foufou et j'ai eu trop trop de la chance enfin de tomber là dessus et enfin il me les fallait donc j'ai foncé dessus voilà dès que je les ai vu hop 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 ils étaient pour moi quoi clairement donc je me suis procuré le tome 3 de The Multi Instrument donc de Cassandra Clare donc c'est la cité de verre pour le tome 3 donc les couvertures sont toujours très très belles ils sont relativement en bon état quoi il y a juste la tranche qui est cassée mais bon en même temps quoi vous avez un bouquin de cette épaisseur c'est difficile de pas les casser à la lecture quoi donc je suis super contente alors je vais ranger au fur et à mesure parce que moi j'avais déjà le tome 1 et le tome 2 que j'ai payé au prix fort donc c'est pas épiforme normalement c'est 18 euros 18 euros 15 donc voilà et euh ceux-ci euh j'ai dû les avoir pour euh je sais même pas si je les ai eu à 3 euros pièce quoi donc euh voilà donc le tome 3 il y avait aussi le tome 4 donc euh là c'est la cité des anges déchus donc pareil toujours une super couverture toujours chez pocket jeunesse et euh voilà il est un peu moins épais celui-ci mais euh je suis trop trop contente de ma trouvaille le tome 4 il y avait aussi le tome 5 donc la cité des âmes perdues un petit peu plus épais ça reste des pavés hein de toute manière mais bon c'est relativement écrit gros hein voilà chez pocket jeunesse voilà voilà hop et le tome 6 qui lui est un pavé de chez pavé hein donc euh la cité du feu sacré celui-ci fait combien de combien de pages 790 voilà donc je sais pas trop quand je vais pouvoir m'y remettre à cette saga de toute manière je pense qu'elle est dans la boucjard donc euh je tomberai bien dessus à un moment mais euh voilà voilà pendant qu'on j'ai mal peut-être pendant qu'on j'ai mal peut-être je dis ça mais si je recommence à lire un petit peu plus là ces jours-ci donc pourquoi pas pendant qu'on j'ai mal voilà donc euh ensuite euh pour doudou euh on lui a pris donc le tome 6 d'injustice donc chez urban comics 10 comics euh ça ça coûte je crois que c'est dans les euh bien 15 euros je dirais voire plus voilà donc euh c'est son tome 6 il a mis pas très longtemps à lire comme d'habitude en une soirée il est lu et euh enfin voilà il aime toujours autant euh il y a beaucoup plus qu'à attendre que la suite sorte quoi mais euh voilà c'est toujours de très très bonnes très très bonnes bd hein donc voilà ça c'est pour chouchou mais il faudrait que j'aimais les lise hein ou euh ah c'est tout trop bien ouch hop voilà c'est en G donc ensuite pour doudou pareil j'ai voulu lui faire plaisir donc on a commencé une nouvelle saga donc euh enfin saga en même temps oui et non donc chez urban comics DC comics donc là ça regroupe les meilleurs tomes euh les sagas qui sont sortis donc euh c'est euh voilà la collection vous avez les personnages qui prennent forme donc euh j'ai commencé par lui prendre le le tome 1 et le tome 2 donc qui sont en rapport avec Batman voilà pour les deux premiers tomes donc moi genre je suis j'ai déjà lu le premier je suis en train de finir celui-ci voilà je suis en train de me demander si je l'ai pas fini en fait si je l'ai fini donc moi j'ai bien aimé franchement mais bon bah du coup bah vous avez que de de je sais pas si quand on aura un prochain petit prochain Batman sera euh la suite je sais pas mais euh bon bah ça vous donne envie d'acheter la saga complète après mais bon pour voir après avec d'où ce qu'il a préféré et si on tombe d'accord sur une saga en particulier on prendra la saga voilà donc voilà pour le premier et le deuxième tomes hop ensuite bah je lui ai pris c'est pas grave je l'ai pris le 3 qui est lui sur Superman donc que je vais commencer donc je vais le laisser sorti celui-ci pas faire de bêtises et et le tome 4 qui est du 6 league donc volume 4 aux origines donc euh là on va voir une belle tête de super héros les planches sont magnifiques enfin il y a un travail de dingue doucement je vais mettre celle-ci avec Superman la flanche mais il va falloir donc ça peut vraiment nous donner envie pour pour craquer pour les craquer pour les sagas complètes mais voilà quoi voilà donc ceux-ci ils sont qu'à 9,90 euros voilà donc achetez-les en grande surface un style euh moi je les achète à Auchan ouais Auchan aux géants vous avez toujours 5% dessus donc voilà pour le tome 4 ensuite ensuite je me suis procuré elf tome 4 donc l'élu des semi-elf donc je l'ai lu dès que je vous en parle prochaine update lecture je pense pas que je l'ai inclus celui-ci la dernière fois donc voilà voilà c'est une saga que j'aime beaucoup ça se lit très très vite malheureusement mais les planches sont magnifiques et voilà c'est 14-15 euros l'album donc c'est un petit peu mais c'est tellement tellement joli donc ouais je continue à les acheter mais ils sont trop 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 beau c'est un petit plaisir quoi voilà donc le tome 4 des elfes hop c'est bien je range au fur et à mesure comme ça je serai moins embêtée après vu que j'ai un peu de mal en ce moment donc ensuite niveau coloriage je me suis procuré Disney Princess point par point donc sans illustration à découvrir donc j'ai commencé à vous filmer un peu la présentation du livre et faire un coloriage avec vous enfin un coloriage un point par point déjà de base donc j'aime oui et non en fait parce que les chiffres sont vraiment un cri tout petit les chiffres il y en a certains qui se ressemblent pas mal donc ça m'est arrivé de faire des erreurs donc voilà c'est pas à mettre dans toutes les mains franchement ils mettent pas vraiment d'âge mais enfin je trouve le conseil vraiment pas pour les petits ou autres c'est vraiment pour adultes et voilà donc je vais vous en montrer voilà celui-ci est même pas non celui-ci n'est pas fini celui-là je l'ai commencé aussi mais c'est celui-ci que je vais vous montrer en vidéo je pense donc à voir si je recommence j'en commence un autre ou quoi parce que oui il y a des moments où je cherche les chiffres et c'est pas vu que vous repassez au même endroit où un point équivaut à 3-4 chiffres donc au bout d'un moment c'est plus trop trop lisible c'est pas je trouve pas que ce soit top 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 et certains se posent la question est-ce que on colore après ou pas bah je sais pas pour l'instant si je vais les colorier après peut-être mais vu que voilà quoi tout est relié les yeux faut voir je vais voir comment je vais faire mais bon ça reste un très très joli bouquin et il me faisait envie j'avais envie de tester le point par point donc voilà j'ai craqué pour celui-ci que j'ai eu à 14,95€ c'est quand même pas donné donné mais bon là il y a de quoi faire pendant un petit moment mais enfin moi j'ai commencé à le faire sans règle et je pense que à l'avenir je vais utiliser une règle tout le temps pour que ce soit un peu plus net enfin ouais je pense voilà donc là vous avez reconnu bon je mets voilà donc vidéo à venir sur la chaîne si j'arrive à faire un montage assez potable et surtout vous filmez ça de près sans être trop près enfin voilà c'est un peu plus pneumatique avec le caméscope que j'ai pour l'instant donc à voir ce que ça va donner mais je vais essayer de vous faire une vidéo présentation pour celui-ci donc voilà pour mes achats papier et on est déjà à quat vidéos 5 minutes j'ai vite 1 vez 4 6 8 6 6